... Ce cours de tango n'est pas tout à fait comme les autres. Les danseurs sont tous des patients souffrant de pathologies cardiovasculaires. Leur médecin, le docteur Marani, a intégré la tango-thérapie aux exercices de rééducation. Selon une étude menée par deux de ses confrères argentins, cette danse naît dans les bas-fonds de la capitale est bonne pour le cœur. Danser le tango permet de nettoyer les artères, c'est-à-dire cela normalise le taux de glucose dans le sang, ce qui est très bon pour les diabétiques. Cela permet de diminuer les graisses, le cholestérol et les triglycérides et de faire baisser la pression artérielle. Ces trois éléments sont les plus agressifs pour nos artères. Donc les bénéfices sont très élevés. Emilio a été opéré du myocarde il y a 10 ans. Il ne raterait pour rien au monde sa séance hebdomadaire. Cela nous change de la monotonie de la marche. Ici, on pratique une variété de pas. On pratique une danse qui nous oblige à bouger tout notre corps, ce qui nous oblige aussi à faire travailler notre cerveau pour pouvoir maîtriser ses pas de danse. Le tango serait donc bon pour le corps, mais aussi pour l'esprit. Stress, manque de confiance en soi, dépression, angoisse, phobie, il est utilisé pour soigner de nombreux troubles psychologiques. Ici, ce sont les psychoses que l'on traite, bipolarité et schizophrénie notamment. Selon Sylvina Pearl, le tango oblige les psychotiques à établir une relation avec l'autre et à suivre précisément une règle, celle des pas de danse. Pendant l'heure et demie de cours, les patients sont concentrés sur la danse. Et tout le temps où ils sont concentrés sur la danse, sur la relation qu'ils établissent avec leur partenaire, avec les pas à suivre, ils n'ont pas d'hallucination. Ils ne souffrent pas de délire. Ils restent concentrés. Apprendre à faire confiance à l'autre, améliorer l'équilibre chez les malades de Parkinson ou encore stimuler la mémoire des malades d'Alzheimer, les bénéfices de la tango-thérapie semblent illimités. Et tous les médecins le disent, le principal mérite du tango est le plaisir partagé par tous. Sous-titrage Société Radio-Canada